Ne craignez rien, Votre Altesse. Nous sommes là pour vous protéger. Laissez-nous faire. Restez cachés et ne vous montrez sous aucun prétexte. Ici, regardez ! Cuyez, madame ! Courez ! Non ! Il se réveille. On va prévenir le Bey. J'y vais. Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Non. Non ! Qu'allez-vous me faire ? Silence ! Alors ? Il veut l'avoir maintenant pour le thé. Bon, bon. Allez, debout. Qu'avez-vous fait ? Tais-toi, essuie-nous. Eh, t'as vu, c'est la princesse. Eh, princesse, vous voulez goûter aux saveurs du désert ? Ah ! Nous nous rencontrons enfin, princesse. C'est un grand honneur. Me ferez-vous le plaisir de vous joindre à moi pour le thé ? Assieds-toi. Je suis enchanté de faire enfin votre connaissance, princesse Statiera. Je dois reconnaître que les rares rumeurs qui parviennent jusqu'à nous malgré le désert sont loin de rendre justice à votre beauté. S'il vous plaît. À notre rencontre. Vous êtes bien silencieuse, princesse. Savez-vous qui je suis ? On m'a mis sans carte contre vous. Vous êtes le baissalma bayat, le port. Oh, je suis flatté de voir que les cités se rappellent encore de mon nom. Dites-moi, que vous a-t-on raconté à mon sujet ? Bon, c'est vous qui avez détruit les armées du sultan de Mal et Myasak Mayesdar, il y a cinq ans. Le sultan était incapable de diriger une armée, et Mayesdar était tellement bouffi par les richesses qu'elle suppliait qu'on la prenne. Ça s'avait incendié les jardins et la bibliothèque. Sacré les habitants dans les rues. Ils étaient faibles. Ils se sentaient à l'abri derrière leur muraille. Mais une muraille n'arrête pas le sable indéfiniment. C'est soi-même qu'il faut endurcir si l'on veut résister au désert. C'est à votre tour. Mon tour ? De verser le thé. C'est à l'invité de servir la seconde tasse, non ? Merci, votre Altesse. Où est mon escorte ? Ils sont tous morts. Il n'y a plus que vous, princesse. Que comptez-vous faire de moi ? Si ce sont les richesses qui vous intéressent, le sultan mon père perd à ma rançon. Vous n'aurez qu'à lui donner votre prix. Mon prix ? Oui. Que désirez-vous ? De l'or ? Des soirées ? Des épices, peut-être ? Notre cité est riche. Vous pourrez avoir ce que vous désirez. Finalement, votre conversation n'est pas si ennuyeuse. Vous savez comment parler à un brigand comme moi, princesse. Mais malheureusement pour vous, cette fois-ci, ce n'est pas la rançon qui m'intéresse. Que voulez-vous dire ? Que je vous prie d'accepter d'être notre invité pour quelque temps. Ma caravane est en train de terminer sa route. Dans trois semaines ou un mois, nous devrions avoir atteint notre destination. Vous allez nous suivre pendant ce laps de temps et ensuite, vous cessez d'être notre hôte. Je ne serai plus votre prisonnière ? Mon invité. Et c'est cela. Où vous rendez-vous ? Vous le découvrirez bien assez tôt. Je ne voudrais pas vous gâcher cette surprise aujourd'hui. Bien. J'imagine que les émotions de la journée doivent avoir fatigué une jeune femme frêle comme vous. Mani, raccompagne-la jusqu'à sa tente. Je vais y aller aussi, Salmon Bay. Non, attends. Quoi ? Qu'est-ce que tu penses d'elle ? Elle a l'air idiote. Mais avec sa peau blanche et ses grands yeux, il va l'adorer. Ouais. Je pense aussi. Je veux que tu t'occupes d'elle jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Quoi ? Tu restes auprès d'elle. Tu veilles à ce que personne ne la touche et qu'elle ne fasse rien de stupide. Je ne suivrai pas les ordres de cette catin ? Non, mais tu vas obéir au mien. Je t'ordonne de t'occuper de la princesse pour le restant du voyage. Compris ? Oui. Bien. Laisse-moi maintenant. Va l'installer dans sa tente. Besoin d'aide pour porter ça ? Non, merci, c'est ira. Je te la laisse, alors. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements ? Mais vous faites mes affaires. Sont mes beaufs, Melly. Où est mon maquillage ? Ah ! Ton maquillage ? La princesse doit se refaire une beauté parce que ses larmes ont fait couler son col ? C'est ça. Est-ce que tu crois qu'on porte du maquillage ici ? Non. Exactement. Alors tu peux l'oublier, princesse. Tout comme le reste de tes belles affaires. C'est le butin de la tribu maintenant. Si tu es sage, peut-être que le bête te laissera partir avec ce qu'il restera. En attendant, tu fais avec ce que je te donne. Oui, d'accord. Bien. La caravane lève le camp avant l'aube et s'arrête en début d'après-midi pour éviter les vagues de chaleur. Pendant la journée, tu chevoches à côté de moi. Et dès que le soleil sera levé, tu mets ça autour de ta tête. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que ton tas s'assemblissent. Quand le bivouac est dressé, tu restes dans cette tente. Tu n'as pas le droit d'en sortir. Pour la nuit, tu dors aussi ici et je te surveillerai. Compris ? C'est toi qui me surveilleras ? Ouais. Maintenant, le plus important. Si tu penses à t'échapper du camp, n'oublie pas qu'il n'y a que le désert à des lieux à la ronde. Sans zone, ni monture, ni guide, tu es morte en deux jours. Mais si tu veux essayer, vas-y. Salman Bay aimera pas ça. Mais au moins, je n'aurai plus besoin de m'occuper de toi. Et jeterai de voir à quoi ressent ton corps quand on le retrouvera. Je comprends. Dommage. Puisque tu vas devoir rester avec moi, comment puis-je t'appeler ? Que ce soit bien clair, princesse, je ne suis pas ta servante. Je ne suis pas à tes ordres. Tu n'as pas le droit de m'appeler. Alors il façonna le souffle pour en faire une orbe au milieu du ciel. Quand elle lui atteint la taille qu'il souhaita après un millier d'années, il l'alluma pour en faire une torche éclairant les éternités. Et Dieu la baptisa soleil. Il prit ensuite le reste de son souffle qui volait encore dans le ciel pour en faire six petites billes. Il les attacha au soleil et les lança en travers du ciel pour que leurs dents s'enroulent autour de lui. Dieu les baptisa ces planètes. Alors il les contempla pendant un millier d'années en s'émerveillant de leur beauté. De ces six planètes, la troisième était sa favorite. Alors il a bâti sa terre. Dieu aimait tant la terre qu'il s'attristait de la voir aussi seule dans sa ronde. Dieu aimait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le sel de forge. Le sel de forge ? Pour fabriquer les lames de Damas. On le ramasse sur les berges des étangs asséchés. Ah, tu veux parler du bourrac ? Peu importe le nom que tu veux lui donner. Il nous en faut toujours plus pour alimenter les forges du padischa. Le padischa ? Il y a de terribles rumeurs à son sujet. On dit que c'est un homme sadique et sans aucune merci. J'ai entendu qu'il a déjà fait égorger tout un village pour étancher sa soif de sang. C'est le plus grand guerrier que le désert ait connu. Tous les clans se sont unis autour de lui. Bientôt, il commandera la plus grande armée que vous citez jamais vue. Quand viendra la fin de l'hiver, nous livrons le camp et nous irons les réduire en cendres. Je ne comprends pas. Voilà trois jours que nous nous dirigeons vers l'ouest. Est-ce donc là que nous nous rendons ? Au rassemblement des clans ? Oui. Nous allons rejoindre les autres et apporter notre tribut aux forges du padischa. Mais maintenant, nous avons aussi un présent pour lui. Personnellement, un présent. Non. Non. Si ! Toi, princesse ! Mais votre bé m'avait dit que... Salman B va t'offrir au padischa pour que tu sois son esclave. En échange, on lui confiera sûrement une armée lorsque nous irons payer ta vie et massacrer ton peuple. Ce n'est pas possible. Oh, mais rassure-toi, princesse. Toi, tu pourras observer le spectacle depuis la couche du padischa. Je ne comprends pas.